... Alors en ce moment, on voit un mouvement au niveau des entreprises. Vous savez qu'il y a des obligations de reporting très importantes autour d'une directive européenne qui s'appelle la CSRD. Et on voit que les entreprises essaient de transformer cette obligation réglementaire vraiment en un avantage stratégique, notamment en travaillant pas sur une mesure de la performance extra-financière séparée du reste de la performance de l'entreprise, mais vraiment en l'intégrant à la performance globale de l'entreprise. Et on a fait une étude mondiale pour regarder comment les entreprises progressaient de simplement traiter l'ESG comme un sujet de conformité et de compliance et s'équiper pour en faire vraiment un sujet de performance avec une performance globale où on ne mesure pas uniquement la création de valeur financière, mais aussi la création de valeur environnementale, humaine, etc. que permet de produire l'entreprise. Et ça, les obligations réglementaires permettent aux entreprises de s'équiper pour arriver à ce niveau-là de mesure de la performance, une performance beaucoup plus holistique et beaucoup plus complète. Donc trois choses à retenir de cette étude qui s'appelle faire de la conformité un avantage compétitif. La première chose, c'est que les entreprises françaises, 97%, l'écrasante majorité des entreprises françaises, se sont déjà équipées d'un certain nombre de capacités qui vont leur permettre de faire de la conformité un avantage compétitif. Très grande majorité, 73% au niveau mondial, 97% en France, premier élément, donc les entreprises françaises sont embarquées. Deuxièmement, dans ce passage de la conformité à la compétitivité, il y a un sujet qui est qu'elle s'équipe en matière de technologie. Des plateformes, collecter la data, des outils de mesure, des plateformes pour avoir une source unique de données dans l'entreprise pour pouvoir mesurer cette performance environnementale, sociale, gouvernance. Donc la technologie, la capacité à faire des analyses prédictives, à utiliser l'intelligence artificielle, ça c'est un élément central de leur capacité à transformer la conformité en avantage compétitif. Et le dernier point de cette étude, c'est vraiment un point de gouvernance. On constate un certain nombre de bonnes pratiques. Par exemple, les entreprises qui ont confié aujourd'hui la responsabilité de l'ESG à plus de trois membres du COMEX, par exemple le directeur développement durable, directeur administratif et financier, et puis par exemple quelqu'un dans les opérations, aux achats, ou quelqu'un à la stratégie, ou même par exemple le patron du système d'information. Ces entreprises qui ont confié la responsabilité de l'ESG à plus de trois membres de leur comité de direction sont beaucoup plus matures en matière de construction de capacités de pilotage ESG et donc beaucoup plus à même aujourd'hui dans le sommet du panier des entreprises qui peuvent passer d'une approche conformité à une approche compétitivité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada